Salut les épicurieuses et les épicurieux, vous avez vu, c'est le retour du printemps. Bon, ça n'amuse pas tout le monde, le printemps c'est aussi le retour des allergies aux pollens. Yeux rouges, éternuements, nez qui coule, démangeaisons, c'est pas la joie. Alors, d'où viennent les allergies ? Comment se déclenchent-elles ? Pourquoi y'en a-t-il davantage au printemps ? Je réponds aujourd'hui à toutes vos questions sur les allergies. En France, les allergies aux pollens touchent 30 à 35% des adultes et 20% des enfants de plus de 9 ans. Ah, j'en sais qu'il y a quelque chose, hein ! Que se passe-t-il au printemps pour qu'autant de personnes soient victimes d'allergies ? Eh bien, le printemps, c'est précisément le moment où les fleurs libèrent des pollens, ces petits corpuscules qui contiennent les cellules reproductrices mâles des plantes. Cette saison commence en mars avec les pollens des arbres et se termine vers octobre avec ceux des herbes. Or, les pollens contiennent des substances allergènes. Chez la majorité des personnes, elles n'ont aucun effet. Mais chez les personnes allergiques, elles ont la particularité de déclencher un ensemble de réactions qui dérèglent leur système immunitaire. Au printemps, lorsqu'une personne non allergique inspire des pollens, donc des substances allergènes, ces dernières ne provoquent aucun trouble. Les cellules du système immunitaire qui se trouvent au niveau des poumons n'ont absolument rien contre elles. Elles ne les considèrent pas comme des agents perturbateurs. Elles ne les reconnaissent pas. Chez un individu allergique, en revanche, les pollens sont perçus à tort comme un danger par les cellules du système immunitaire. L'allergène est transporté par ces cellules dans les ganglions lymphatiques les plus proches. Ces ganglions constituent les centres névralgiques du système immunitaire. Ils se mettent à produire des anticorps spécifiques que l'on appelle immunoglobulines de type E, ou plus simplement IgE. Ceux-ci vont aller se fixer sur d'autres cellules du système immunitaire, les mastocytes. Les mastocytes sont présents dans tous les tissus de notre organisme. La peau, le système digestif, ou encore les voies respiratoires. Quand l'allergène se présente, les IgE l'interceptent. Et les mastocytes, sur lesquels sont fixés ces IgE, réagissent. Ils libèrent des substances inflammatoires. La plus connue est l'histamine. Cette molécule déclenche l'inflammation. Elle entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et augmente leur perméabilité. Elle provoque également une bronchoconstriction, c'est-à-dire qu'elle resserre les bronches au niveau des poumons. Ces effets sont à l'origine de démangeaisons, de rougeurs, d'éternuements et d'une gêne respiratoire quand les bronches sont trop serrées. Ces réactions sont désagréables, mais elles ne présentent aucun danger. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines formes, plus rares, peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves lorsqu'une grande quantité d'histamine est libérée d'un seul coup. On parle alors de réaction anaphylactique. Dans 60% des cas, elle est provoquée par une ingestion alimentaire. Des fruits de mer, par exemple. Elle peut également être causée par la prise de certains médicaments, des piqûres d'insectes et même par le contact de certaines matières, comme le latex. En cas de choc anaphylactique, le cou et le visage peuvent se mettre à gonfler. Au niveau de la gorge, la réaction peut bloquer la respiration. C'est ce qu'on appelle l'œdème de Quink. Êdème de quoi ? L'œdème de Quink, du nom du chirurgien allemand qui a décrit cette réaction allergique. Dans les cas les plus extrêmes, cette réaction peut entraîner la mort en moins de 20 minutes. Si un jour, une personne de votre entourage en est victime, votre premier réflexe doit être d'appeler le SAMU en composant le 15 en attendant son arrivée et éloignez la cause de l'allergie dans la mesure du possible. S'il s'agit du dard d'une abeille, par exemple, retirez-le au plus vite. Ensuite, allongez la personne au sol et levez-lui les jambes en l'air afin de favoriser le retour du sang vers le cœur. Une fois sur place, les secours lui injecteront de l'adrénaline, une molécule qui permet de neutraliser la réaction allergique. Vous avez forcément déjà croisé des personnes allergiques. Mais avez-vous déjà croisé des gens souffrant d'allergies croisées ? C'est-à-dire des personnes allergiques aux pollens de bouleau, par exemple, qui réagissent aussi en mangeant une pomme ou des carottes. Leurs symptômes se traduisent par des picotements sur la peau et les lèvres qui gonflent. C'est désagréable, parfois invalidant, mais jamais très grave. Moi, je suis allergique au bouleau et franchement, ça pique pas. Alors, par quel miracle la sensibilité aux pollens d'une plante ou d'un arbre peut-elle entraîner une réaction allergique au contact d'un fruit ou d'un légume ? Reprenons notre exemple du bouleau. Celui ou celle qui est allergique à son pollen est en réalité sensible à des protéines de la famille PR10. Ces PR10, on les trouve aussi dans les fruits à coque, les noisettes et les noix, les fruits à pépins, les pommes, les poires et les fruits à noyaux, les pêches, les cerises ou dans certains légumes comme la carotte ou le céleri. Le système immunitaire, lui, ne fait pas la différence. Dès qu'il croit reconnaître l'allergène, qu'il provienne d'un pollen ou d'une pomme, il est censé déclencher la même réaction. Je dis bien censé. Car une personne sensible au PR10 du bouleau peut avoir une réaction allergique au PR10 contenu dans une pomme, mais ne subir aucune réaction en mangeant une carotte, qui pourtant en contient aussi. Alors tous les types d'allergies croisées sont dans la nature. Les personnes allergiques aux acariens peuvent développer une réaction croisée aux crevettes, aux bulots, aux calamars. Ceux allergiques au latex peuvent réagir aux avocats, aux kiwis ou aux bananes. Sachez qu'il existe des tableaux d'allergies croisées. Si vous êtes allergique, je vous conseille vivement de les consulter. Il y en a une dont on parle souvent, l'allergie au gluten. Le gluten que l'on trouve dans certaines céréales, comme le blé, l'orge et le seigle, peut engendrer des allergies. C'est vrai, mais c'était extrêmement rare. Ce qu'il est moins, c'est l'intolérance au gluten, qu'on appelle aussi la maladie celiaque. Cette pathologie concerne environ 1% de la population en France. Elle se présente sous la forme d'une maladie chronique intestinale. Lors de l'absorption d'aliments contenant du gluten, le système immunitaire des personnes concernées réagit à la présence de la gliadine, la protéine du gluten, en produisant divers anticorps. La maladie celiaque est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Ce n'est pas une réaction allergique. T'en as oublié une ? L'allergie aux poils de chat ? C'est vrai, pour certaines personnes, le contact avec cet animal tourne vite au cauchemar. Conjonctivie, trinite, poussée d'urticaire et même crise d'asthme. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, ces symptômes ne sont pas directement liés aux poils de nos matous. Les coupables sont des protéines qui se trouvent principalement dans la salive du chat. Et comme le chat passe beaucoup de temps à se décher, il dépose l'allergène sur son pelage. Lorsqu'on le caresse, on entre en contact avec ces substances qui déclenchent chez certains une réaction allergique. En France, 10% des adultes sont allergiques à la salive de chat. Peut-on éviter une poussée allergique si l'on est sujet aux allergies ? C'est possible, bien sûr, en prenant soin de ne pas croiser l'allergène. Si vous êtes sensible à la salive de chat, par exemple, il vous suffit de ne pas vous en approcher. Mais c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'éviter les pollens au printemps. Toutefois, il existe une méthode efficace pour les rendre moins pathogènes. La désensibilisation. J'explique. Pour cela, vous devez vous rendre chez un médecin spécialiste des allergies, un allergologue. Il procédera dans un premier temps à des prics test. Cela consiste à faire pénétrer de petites quantités d'allergènes dans la couche superficielle de votre peau. Objectif, provoquer une réaction pour savoir à quoi précisément vous êtes allergie. En fonction du résultat, votre allergologue vous prescrira de petites doses d'allergènes à prendre par voie orale ou par pécure, de manière très progressive et sur une longue durée, jusqu'à deux ou trois ans, pour que le système immunitaire s'habitue à reconnaître progressivement l'innocuité de cette substance. C'est assez efficace. 70 à 85% des personnes en ayant suivi une pour le pollen ont complètement guéri de leur allergie. Si vous n'avez pas la patience de vous faire désensibiliser, le médecin peut aussi vous prescrire des médicaments qui réduisent les symptômes. C'est le cas des antihistaminiques qui, comme leur nom l'indique, bloquent la production d'histamine. Il peut aussi prescrire des corticoïdes, des anti-inflammatoires, dont l'action permet de réduire les symptômes de l'allergie. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux vidéos épicurieux. Si vous êtes là, c'est tout le contraire. Sinon, je vous invite à vous désensibiliser en commençant par de petites doses sur Insta ou sur TikTok. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Épicurieux. Épicurieux Sous-titrage Société Radio-Canada